Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bien mes petits lapins, si vous savez lire tout comme moi, vous savez que nous allons parler aujourd'hui d'un livre intitulé L'Histoire des jeux vidéo en France, volume 2 du micro au PC. L'Histoire des jeux vidéo en France, 40 ans de news rétro. Alors là je ne suis pas d'accord, même si David Tadeï a eu la gentillesse de me dédicacer ce livre. Parce que moi quand je calcule 1984-2014, ça fait 30 ans et pas 40 ans. Alors je n'ai pas eu le premier livre, peut-être que le premier livre parlait des années 1974 à 2014. Mais voilà, je pinaille, je pinaille. Mais force est de constater que c'est une fois encore un superbe livre. Alors superbe livre parce que j'avais découvert David Tadeï avec 101 jeux Amiga, un livre que je vous recommande chaudement parce que c'est une mine d'informations et rien que pour avoir fait ce livre sur l'Amiga, il mérite notre respect éternel. Comme vous l'avez compris, cette histoire des jeux vidéo en France commence en 1984. C'est un choix des auteurs, donc Frédéric Sanchez et David Tadeï. Donc Frédéric Sanchez, alors pour en savoir un petit peu plus sur lui, il faut simplement rappeler que c'est quelqu'un qui est bien évidemment passionné par les jeux vidéo, puisqu'il a commencé dans le monde de l'édition en participant à l'élaboration et à l'écriture des premiers numéros des magazines Planète Japon. Donc c'était en 2005 et Eganomura, le village du cinéma en 2006. Et ensuite, il a fait pas mal d'ouvrages pour les éditions Chiron, comme l'encyclopédie des jeux vidéo, l'encyclopédie du cinéma asiatique, l'encyclopédie de l'animation japonaise. Et alors pas mal de livres qui sont aujourd'hui tous épuisés. Donc il a choisi effectivement l'auto-édition, parce que l'histoire des jeux vidéo en France a fait partie d'un projet de financement collaboratif sur Ulule. Et ils ont récupéré plus de 4000 euros pour l'édition de cet ouvrage, donc qui est édité aux éditions Retroland. Alors Retroland, on en avait déjà parlé avec l'encyclopédie des jeux Sega Master System et Game Gear. Là encore, un super beau livre que je vous recommande. Les éditions Retroland, c'est une petite maison d'édition qui monte, qui monte, qui monte. Et nul doute que d'ici quelques années, ils seront aussi célèbres qu'Aké Books ou Pix'n'Love ou GeeksLine, pour ne citer que les plus connus. Alors, j'ai parlé de quatre mains, bah effectivement, les deux autres mains sont celles de David Taddei, donc professionnel dans le monde des jeux vidéo, puisqu'il a commencé sa carrière chez Cryo Interactive. Bon voilà. Der, il a enseigné l'histoire du jeu vidéo à l'école Rubika Sup Info Game. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais je ne m'en lasse jamais, sans un jeu Amiga, que je vous recommande une fois encore. Alors, il y a deux autres mains dont on n'a pas parlé. C'est Thomas Hubert, le maquettiste et illustrateur, qui nous gratifie d'une très belle maquette sur ce livre. Qui se lit, bah écoutez, très très facilement. On prend beaucoup de plaisir à parcourir cette histoire des jeux vidéo. Donc, tout est abordé, un micro principalement, mais vous voyez toujours des petits inserts sur le monde des consoles, puisque effectivement, les deux sont étroitement liés. Et, cerise sur le gâteau, on a quelques interviews. Bertrand Brocard, comme vous le voyez à l'écran, fondateur mythique de Cobra Soft. Et derrière, on retrouve Danny Bullock, ou Bullock, je ne sais pas comment on prononce, mais c'était une fine plume de tilt. Donc là encore, c'est toujours... c'est toujours avec une certaine mélancolie qu'on se replonge dans ces années un peu folles. Frank Sauer, on n'en parle plus, les fans de l'Amiga le connaissent tous. Et puis, bah voilà, c'est un additif qui est plutôt sympa, puisque, bah là, il y a aussi un petit clin d'œil qui est fait à d'autres personnes qui ont rencontré, qui ont eu la chance de rencontrer les auteurs à un moment donné. Et, bah, ces auteurs leur envoient l'ascenseur avec des interviews qui sont très sympathiques, ma foi, à découvrir. En tout état de cause, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, et j'espère que cette revue de l'histoire des jeux vidéo en France vous a plu. Alors, à très bientôt les petits amis pour de nouvelles chroniques sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada